bonjour à tous je suis didier navarette formateur professionnel en mao depuis 2010 sur mon site www.tuto-mo-guitare.com je suis très heureux de vous présenter cette review ce test sur une pédale pour guitare et basse cette pédale nous vient de création audio labs vous retrouvez cette pédale sur www.creationaudiolabs.com et c'est la pédale holy fire nine j'ai eu de nombreuses pédales à tester et bien depuis très très longtemps j'ai été pendant 19 ans prof de guitare avant d'être formateur mao et là je dois dire que la pédale holy fire nine c'est de la bombe atomique c'est une pédale extraordinaire vraiment vous pouvez me faire confiance vous allez voir durant ce test c'est énorme et cette pédale en plus à une particularité que d'autres pédales n'ont pas donc c'est une pédale d'overdrive distorsion avec un canal clean boost donc on a un gain transparent dynamique une smooth overdrive et une distorsion riche la holy fire nine est vraiment révolutionnaire cette pédale à ultra large bande passante répond exactement comme une pédale à tube mais sans changer le timbre on va avoir un clean boost de off à plus 12 db on va avoir une overdrive avec une technologie de simulation de tube à ondes analogiques on va avoir une distorsion avec un circuit décrétage on va avoir un filtre high cut et bien pour façonner la simulation de haut parleurs vintage on va avoir une interaction led unique qui indique la transition vers le wave shaping on va avoir un bypass un slow bypass cette pédale utilise une alimentation avec un connecteur cylindrique standard de 5,5 x 2,1 mm avec une référence de 9 volts et 250 milliampères enfin on a un small footprint de 3,1 par 4,25 pouces la distorsion typique repose sur un gain ridicule et un clipping forcé ce qui crée un bruit indésirable qui à son tour doit être filtré et cela rend le timbre nasal et bien la holy fire nine utilise des circuits exclusifs de mise en forme des ondes pour vous donner tout le crunch des tubes et pas de bruit ajouté cela fait de la distorsion over drive holy fire nine une pédale très musicale qui répond à votre toucher jouer avec une attaque et une vélocité plus douce pour un son plus clair ou creuser pour obtenir autant de grain que vous le souhaitez vous contrôlez l'effet avec votre dynamique de jeu et le volume de votre instrument cette pédale est comme un pré-empli à lampes mais sans les tubes et transformateurs volumineux fragiles écoute de l'effet avec votre Musique La pédale Olifier 9 dispose d'une overdrive et d'une distorsion. Et avant de regarder directement sur la pédale, j'aimerais éclaircir un petit peu la chose parce que souvent j'entends quelle est la différence entre une overdrive et une distorsion. Il faut savoir qu'à la fin des années 40, les guitaristes de blues électrique poussaient leur ampli jusqu'à leur retranchement pour obtenir un grain sale et saturé. Après, dans les années 50, il y a eu par exemple Chuck Berry qui était à la recherche d'un son de guitare percutant. Ils jouaient donc sur le réglage du gain des amplis pour leur faire perdre leur clarté et obtenir une overdrive et un son crunchy. La seule façon d'obtenir de la saturation était alors de mettre l'ampli à fond. Et puis est arrivé les pédales d'effet et du coup cela a permis de recréer cette saturation mais à un volume moins élevé. Et on distingue l'overdrive et la distorsion. Alors pour l'overdrive, elle a pour but de recréer le son d'un ampli à lampe poussé au maximum et produit une sorte de distorsion chaude très appréciée dans les styles blues rock. Avec l'ampli poussé à fond, le signal amplifié va excéder la capacité du tube et déformer l'onde sonore. On a tous connu la tube Screamer. Pour la distorsion, elle, elle produit une sonorité beaucoup plus saturée que l'overdrive et elle est utilisée pour obtenir des sons vraiment pêchus parce que son signal est plus sécrété et moins naturel que l'overdrive. Alors bien sûr, il existe plein de pédales de distorsion utilisées dans le rock, dans le metal, dans le grunge et j'en passe. On a tous connu la bosse DS1 ou la MXR Distorsion par exemple. Commençons avec le G pour gain et quand on est aux alentours des 14 heures ici en réglage, eh bien, on devrait avoir un signal transparent et effectivement, la pédale je l'enclenche, là je ne l'enclenche plus, je la bypass. Donc avec le bypass, on a ça. Avec la pédale, C'est complètement transparent. Ce gain va bien entendu nous servir à réguler le volume sonore quand nous allons utiliser l'overdrive ou la distorsion ou les deux. Passons maintenant à ce bouton qui est un High Cut. Alors High Cut, ça veut dire coupe haut. C'est-à-dire que quand il est au maximum, eh bien, on va avoir toutes nos fréquences et on va pouvoir, en allant sur la gauche, filtrer les aigus et les supprimer jusqu'à obtenir un timbre bien plus sourd, complètement à gauche. Testons complètement à droite. Je vais éliminer les aigus en le mettant au centre. Et je peux en éliminer encore plus, complètement à gauche. C'est donc tout simplement un filtre qui sera bien utile pour avoir différents timbres quand nous allons utiliser l'overdrive et la distorsion. Passons maintenant à l'overdrive qui va ajouter de l'overdrive à notre son. Et vous allez voir, je vais le mettre au centre et je vais réduire un peu mon gain. Et vous voyez, je trouve ça, c'est bête, mais c'est génial, je trouve. Les couleurs changent au fur et à mesure qu'on ajoute de l'overdrive et qu'on accentue son jeu au médiator. Là, je suis au niveau de mon volume de la guitare à 10. Que se passe-t-il si je réduis le volume de ma guitare ? Eh bien, regardez bien. J'ai un son qui est presque comme si je n'avais pas la pédale. Il y a un léger ajout de gain, donc je vais le baisser. Il y a un léger ajout de gain, je peux baisser le volume encore de ma guitare. Et ça, c'est génial, parce qu'on peut commencer un morceau comme ça. Et puis, j'augmente mon volume. Et là, c'est plus pareil. Là, je suis à 6. J'ai monté à 10. Et bien, c'est comme je vous le disais, ça va dépendre du jeu du guitariste sur l'instrument, donc au niveau des attaques, par exemple du médiator. Si je joue quelque chose d'assez doux, au niveau médiator de la main droite. Et plus je l'accentue, plus l'overdrive va arriver. Ou je peux jouer avec mon volume. Donc là, à 10. Volume à 5. Volume à 2-3. Et ça, c'est plutôt assez unique, assez rare, de conserver comme ceci, eh bien, la joue ou pas de l'overdrive, suivant le volume de sa guitare, ou suivant le jeu de son médiator, donc au niveau des vélocités, des forces avec lesquelles on joue. Allez, on va pousser un peu plus l'overdrive, aux trois quarts. Et ça, c'est plus l'overdrive, Du coup, ça peut être un peu plus de l'overdrive. Il va nous à le mettre dans un petit bouton de la main gauche, qu'est-ce qu'on joue trop bébe, il va à mettre du l'overdrive, lesquelles tuent, il va à mettre dans une autre partie, et il va wieder à mettre dans un peu plus de l'autre parent, à mettre dans une autre partie, ou pas de terre, on va pousser encore un peu plus au maximum bien sûr je peux augmenter mon gain comme l'on dit ça sonne grave je vous l'avais dit alors je peux maintenant jouer à réduire les hautes fréquences si les aigus les harmoniques aiguë passons maintenant à la distorsion donc je vais venir me mettre ici à peu près un tiers et de la même façon tout à l'heure en gérant avec mon volume eh bien je vais pouvoir avoir une pédale qui répond au volume de ma guitare c'est à dire qu'avec un volume faible je remonte un peu le volume je remonte encore mon volume je remonte encore et là je suis qu'à un tiers je vais passer à deux tiers allez poussons la bête au maximum donc là vous voyez que j'ai une perte de gain ça compresse donc je peux jouer avec mon gain ici et dans une perte de gain donc je vais passer à une perte de gain là j'ai baissé mon volume et vous voyez qu'on récupère un son beaucoup moins dissordue que bien sûr de la même façon je peux gérer et supprimer pas mal d'aigus bon 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 nous allons pouvoir mélanger l'overdrive et la distorsion alors là attention au gain quand même parce que c'est très puissant donc là si j'augmente la distorsion j'ai une compression je peux remonter mon gain je peux remonter mon gain je peux remonter mon gain oui je peux remonter mon gain mon avis sur la holy fire 9 de création audiolabs tout d'abord je tiens à remercier alex qui m'a permis de réaliser ce test mon avis honnêtement franchement vous me connaissez depuis 2010 je vous donne généralement que des bons avis entre guillemets là c'est la pédale qu'il vous faut si vous cherchez ce style de pédale certes c'est pas donné c'est 167 euros sans la lime donc après il faut compter une vingtaine d'euros pour la lime donc ça met à peu près à 200 euros la pédale mais est ce qu'il vaut mieux acheter un multi effets zoom à 200 balles où les sons sont plastique les effets aussi etc ou investir dans quelque chose de sérieux de lourd qui sonne mais d'enfer moi j'ai été halluciné et par sa particularité que quand on joue avec le volume je vous garantis à faible volume eh bien on dose on n'entend presque pas l'overdrive ou la distorsion et plus on va monter en volume plus ça va opérer et ça c'est vraiment assez unique j'ai eu pas mal de pédales à tester depuis de très nombreuses années et là c'est la première fois que ça me fait ça me fait ça donc je vous conseille fortement cette pédale vous ne serez pas du tout déçu la construction est top c'est solide c'est beau enfin quand on aime finition métal comme ça un peu brossé les lumières qui s'allument quand on pousse un peu c'est tout simplement une pédale génial notez bien olifier 9 de chez création audiolabs je vous donne rendez vous à bientôt bye bye 1 1 1 1 1 1 1